Sous-titres par Jérémy Diaz Pardonnez-moi, c'était à la fois raciste et à la fois xénophobe et à la fois trop caricatural et à la fois tout ce que vous voulez, je mérite des peins dans la gueule. D'ailleurs, je vais m'en foutre à maintenant. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, parlons plus sérieusement de qu'est-ce que c'est que le rap. Alors, la question théorique, est-ce que le rap est un message ? Est-ce que le rap est une poésie ? Est-ce que le rap veut dire quelque chose, a une signification ? Est-ce que le rap, c'est de la musique avec des paroles ou est-ce que ce n'est que de la musique ? Eh bien, dans tout ça, je dirais que la seule chose, la seule phrase qui n'a pas lieu d'être, c'est le fait que ce n'est que de la musique. Parce que non, le rap, ce n'est pas que de la musique. Eh bien, souvent, dans le rap, ce sont plus les paroles qui comptent plus que la musique. J'ai mal formulé ma phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le rap, le but du rap, c'est d'envoyer un message précis. Ça peut être par exemple que la jeunesse va mal, et après expliquer pourquoi elle va mal. Ça peut être, par exemple, expliquer les malfaits d'une maladie. Par exemple, Soprano a fait ça. Soprano, dans une des chansons, a chanté, a chanté clairement, a chanté, a expliqué son mécontentement par rapport à la maladie d'une personne très proche de lui. Et je dirais que finalement, les personnes comme BigFlo et Oli, comme Aurelsan, comme Soprano, comme NTM, ce sont ces mecs-là qui se rapprochent beaucoup plus du rap. On connaît également les quelques autres rappeurs, comme Gradur, comme Booba, comme Lafouine, ou alors Joule. Ok, personnellement, je ne sais pas quoi penser de ces mecs. Personnellement, je ne les aime pas. Tous. Les mecs que je viens de citer, je ne les aime pas. Autant j'adore BigFlo et Oli, je n'arriverai jamais à leur dire leur nom correctement. Autant j'aime beaucoup Aurelsan, et autant j'aime particulièrement Soprano, que je suis allé voir en concert une fois. Autant tous les autres, Gradur, Booba, Lafouine, je sais que je l'ai aimé à un moment donné. Ça, c'est vrai, j'ai aimé Lafouine à un moment donné, mais justement, je l'ai aimé dans son album de Lafouine vs Laoni. Pourquoi ? Parce que justement, là, il a envoyé un message précis. Là, il a envoyé quelque chose. Là, ses chansons voulaient dire un truc précis. À part ça, il a aussi chanté Veni Vidivici, je suis venu, j'ai fourré, j'ai vaincu, j'aimerais tellement te dire que t'es pas ma chienne, mais il me semble faux. Ok, d'accord, tu te fous de la gueule de Genali, si tu veux. Putain, Genali, elle se fait vieille, hein, maintenant. Elle a quel âge ? 60 piges ? C'était méchant. Mais, voilà, c'était pour dire que je pense que le vrai rap, ce n'est pas le fait d'insulter les gens. Ce n'est pas le fait de dire que t'es le king ou le bling bling ou le caïd de service. Ce n'est pas faire le fort, le bonhomme. Le rap, c'est t'expliquer quelque chose, c'est t'expliquer ton mécontentement. Et j'ai envie de te dire que, finalement, on n'est pas obligé d'être forcément vulgaire quand on fait du rap. Tu n'es pas obligé de dire des « je te nique ta race », des « putains », des « merdes » et compagnie. Tu peux très bien rapper avec des mots simples et qui veulent dire quelque chose de précis. Je veux dire, personnellement, en fait, j'ai parlé de Booba, Gradur, machin, et je n'ai pas parlé de Jul. Tout simplement parce qu'en fait, je n'aime pas Jul et en même temps, je ne le déteste pas. C'est juste que je n'ai pas compris. Moi, je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut faire Jul, en fait. Quand on écoute les chansons de Jul, concrètement, le problème, c'est qu'on ne comprend pas les paroles. On ne comprend pas ce qu'il dit. Et on a plus l'impression que c'est de la musique et que, finalement, les paroles qu'il met dedans, c'est juste des paroles qui accompagnent la musique, plus qu'autre chose, en fait. Donc, c'est juste pour faire de la musique, finalement. Exactement. Donc, c'est plus commercial. Mais, au final, est-ce que Aurel Salle ne serait pas commercial ? Est-ce que Soprano ne serait pas commercial ? Ou alors bien, est-ce que Big Frioli ne serait pas commercial ? Dans ce cas, est-ce qu'Eminem ne serait pas commercial ? Dans ce cas-là, est-ce que la musique en elle-même ne serait pas commercial ? La vérité, c'est qu'on parle beaucoup de commercial, mais au final, on ne sait jamais vraiment ce qu'est le commercial. Si, on sait ce que c'est. C'est le fait de faire du commerce. Commercial, commerce, machin, machin. Mais là, on s'envoie sur un terrain un peu plus miné. Et personnellement, je n'ai pas envie de parler de ce qu'est le commercial, tout ça, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le rap et sa signification. Et pour moi, personnellement, ma théorie sur le rap et sa signification, c'est le fait de vouloir envoyer un message. Alors, pas forcément un message positif, ça peut être aussi un message négatif, mais négatif qui néanmoins est explicite, qui est là pour te dire pourquoi est-ce que telle chose ne va pas ? Pourquoi est-ce que tu es malheureux ? Pourquoi est-ce que tu vois ça comme ça ? Mais l'expliquer en chantant. Parce que bon, râper, c'est chanter en quelque sorte. Non, c'est... entre autres, je suppose. Et c'est aussi le fait de faire tout ça en poésie, parce que dans le rap, il y a beaucoup de rimes. Mais après, il faut aussi savoir choisir ses rimes. Par exemple, prenons un rap bien à chier. Et non, je ne vais pas prendre du Joule. Je vais prendre tout simplement... Tiens, Aladin. Non, pas le dessin animé. Tu sais, les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Keva Dams, dans le film où il y a emmené, il y a le clip Yala, Yala. Et bien là, par exemple, il y a emmené où Keva Dams fait un rap et où si tu lis bien les paroles, tu vois que ça ne veut rien dire, ces paroles concrètement. Il est allé chercher des mots que tu ne sais pas d'où. Et lui, il appelle peut-être ça du rap, mais ce n'est pas ça, le rap. Le rap, ce n'est pas dire des paroles qui ne veulent rien dire. Non, non. Dans le rap, toutes les paroles doivent signifier quelque chose et tout ce que tu dois dire dans une chanson de rap doit être important. Chaque parole, chaque mot est important dans le vrai rap. C'est vrai que je ne sais pas si le rap, c'est de la vraie chanson ou non, finalement. Donc, je dis rap et chanson en même temps. Voilà, mais ce que je sais, c'est sa définition. Et la définition même, c'est un message. C'est d'envoyer un message. Voilà, le rap, c'est un message. Comme n'importe quelle autre chanson, d'ailleurs, comme la pop qui peut être aussi un des messages. Mais le rap, c'est des messages envoyés plus dans ta gueule, en fait. Tu vois ? Vulgairement parlant. C'est plus clash. C'est cash, pardon, pas clash. Cash. C'est plus cash. Alors après, oui, bien sûr, maintenant, tu as des rap battles avec des mecs qui sont uniquement pour se clasher. Ok, pourquoi pas ? Tu fais des petites alternatives de rap. Mais avant tout, il faut savoir que le rap, ce n'est pas fait pour clasher les autres. Ce n'est pas fait pour dire à quelqu'un de niquer sa maman. C'est pour exprimer quelque chose. Un désir. Un mécontentement. Peut-être une joie aussi. Ça peut être tout ça. Par exemple, il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est La fête de trop. Par contre, je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Mais je le mettrai probablement. Là, je vais l'écrire. D'ailleurs, c'est déjà écrit, en fait. Et par exemple, j'aime beaucoup cette chanson parce que... C'est du rap, concrètement. Mais c'est bien amené parce que la musique est peut-être assez linéaire. Mais on s'en fout, finalement, de la musique. Parce que ce qui est important, c'est ce que le mec dit. Et le mec, moi, personnellement, j'aime beaucoup ses paroles. J'aime beaucoup ce qu'il raconte. J'aime bien son style, quoi. Parce que ce n'est pas un mec qui est capable de se prendre la tête. C'est un mec qui est très simple, qui la joue fine. Et ça passe. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le rap. Et voilà, ça, c'était aussi mon petit avis personnel sur les gens que je kiffe bien, machin. Ben voilà, comme lui et comme d'autres. Sur ce, si toi, tu as une toute autre opinion de ce qu'est le rap, ou bien si tu es d'accord avec moi, tu peux me le dire en commentaire juste en dessous, là, de cette vidéo. Et je te répondrai avec joie, cher ami. Ouais, je continue à vous voyer, tutoyer. Et oui, comme tu peux le voir, je suis toujours aussi décalé dans ma vidéo. Mais ça, ce n'est pas ma faute. Prenez soin de vous. Et écoutez-moi du rap. Et du rock. Et de la pop. Et tous les trucs qui vont avec. Tchuss. Ah oui, j'allais oublier aussi. Par ailleurs, je vous conseille d'aller écouter toutes les chansons, ou du moins certaines si vous le voulez, de mon cher pote Liam Origa, qui est écrit juste là. Parce que oui, je suis pote avec un rappeur. Bon, il fait du rap à l'américaine, mais en tout cas, il le fait très bien. Et personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je ne sais pas si vous, vous allez kiffer ce qu'il fait, mais moi, je kiffe suffisamment pour vous conseiller d'aller voir un peu tout ce qu'il fait, machin. Parce que, bon, c'est toujours cool. Voilà, voilà. C'était pour faire la petite publicité de mon pote. Sur ce, tchuss !